Bonjour Jean-Pierre Pasternak. Bonjour David. Vous êtes président de l'Union des Ukrainiens de France, Noël approche, ce sera le 6 décembre. Pouvez-vous nous donner quelques nouvelles de ce Noël, de votre point de vue ? Alors tous les ans, bien entendu, nous fêtons Noël le 6 décembre. Pourquoi le 6 décembre ? Parce que nous sommes restés au calendrier Julien, l'ancien calendrier. Cette année sera un Noël très particulier. Alors il est un petit peu particulier depuis 2014, puisque la guerre en Ukraine est présente depuis 2014. Mais cette année encore plus, suite à l'invasion brutale de l'armée russe de l'Ukraine. Donc c'est un Noël un peu particulier, puisque beaucoup de pères ou de mères de famille ne seront pas présentes. Tout le monde ne sera pas rassemblé autour de la table, malheureusement. Mais Noël reste pour nous une grande, grande fête. C'est une des plus grandes fêtes avec Pâques. Donc la naissance de Jésus est une fête familiale, mais également de joie. Donc malgré les événements en Ukraine, malgré la guerre, nous nous devons d'être joyeux en ce jour de fête. Vous êtes catholique de rite byzantin. Et vous me disiez qu'il y a un mouvement de modernisation pour aller vers fêter Noël le 24 décembre, dans le monde catholique de rite byzantin. Tout à fait. Donc passer du calendrier Julien au calendrier Grégorien. Quelques communautés sont déjà passées, ont changé de calendrier, donc vont fêter en France aussi. Il y a trois petites communautés qui vont fêter Noël le 24 décembre. En revanche, en Ukraine, et la plus grande communauté ukrainienne en France, celle de Paris, où il va y avoir près de 6 000 fidèles, vont fêter, continuer à fêter Noël le 6 décembre. Je fais moi-même partie du conseil paroissial. Et c'est un sujet que nous avons abordé il y a 15 jours, avec certaines personnes qui sont pour, d'autres qui sont contre, avec des arguments. Moi, personnellement, et comme d'autres personnes, nous sommes tout à fait d'accord pour passer au nouvel calendrier et fêter, entre autres, Noël le 24 décembre. Mais nous estimons que cela doit venir d'Ukraine, où il y a des millions, des millions de fidèles. Donc, à eux de donner l'exemple et encore plus s'associer avec les orthodoxes ukrainiens, qui restent majoritaires en Ukraine, pour tous ensemble, tous ensemble que nous puissions changer de calendrier et passer au calendrier grégorien. C'est un calendrier de paix que vous avez en tête également, en particulier pour les festivités de Noël, comme nous tous. Quelles sont les grâces, les bénédictions de Noël traditionnelles à une table familiale ukrainienne pour Noël ? Alors, pour Noël, Noël se prépare quelques jours avant, avant le 24 ou avant le 6 janvier. Et ne serait-ce que la journée, la veille et toute la journée de Noël, On se prépare physiquement, psychologiquement, à cette grande fête. Le soir de Noël, 12 plats doivent être préparés, suivant la tradition ukrainienne. 12 plats pour les 12 apôtres. Ce sont des plats sans graisse animale, qui sont spécifiques à Noël. Et des plats qu'on retrouve uniquement à Noël, on commence avec la koutia. La koutia, c'est un dessert, mais on commence le repas avec ne serait-ce qu'une cuillère de koutia. C'est du blé avec du pavot, du miel, des noix, des noisettes, un peu les éléments de cette période hivernale. Et cette koutia est signe de prospérité, prospérité individuelle, humaine, mais prospérité également pour le bétail, parce que l'origine est paysanne. Donc il fallait commencer par bénir la grange, les animaux, tout ce qui était à l'extérieur, et on finissait par l'attabler en famille. En famille, à table, il y aura également une place de libre, avec une assiette libre, pour en penser avec ceux qui ne sont plus présents physiquement avec nous. Avant d'écouter ensemble l'hymne ukrainien, vous me faisiez remarquer que nous avons des cantiques de Noël en commun, d'après ce que vous avez entendu. Quels sont les cantiques de Noël qui se chantent en famille ? Alors, pour Noël, le jour de Noël, tout le monde chante des colladés. Les colladés, ce sont des cantiques, ce sont des chants de Noël qui sont spécifiques justement pour cet événement qu'est Noël. en commençant par Dobre Veccher Tobi, c'est le premier chant, que ce soit dans les villages ou en ville, encore aujourd'hui. Donc il y a des groupes, ou des groupes d'enfants, ou des groupes d'adultes, qui passent de famille en famille, pour annoncer la bonne nouvelle, en chantant ces chants de Noël. Donc le premier, c'est Dobre Veccher Tobi, Pane Rospodar, bonsoir le maître des lieux, et la maîtresse des lieux, nous annonçons la bonne nouvelle. Donc pour annoncer la bonne nouvelle, et les habitants, donc le père, la mère, qui nous accueillent, remettent soit des bonbons aux enfants, ou symboliquement un morceau de pain, qui a été spécialement fait pour cette soirée, en échange, c'est un partage, et pour chanter la joie, chanter la joie, c'est vraiment une grande, grande fête de joie. Jean-Pierre Pasternak, vous voulez bien nous adresser vos voies de Noël, de la part des Ukrainiens, et puis en français et en ukrainien ? Alors au nom de l'Union des Ukrainiens de France, et de toute la communauté ukrainienne de France, nous vous souhaitons à tous, nous souhaitons à tous, la paix, la joie, le bonheur et la paix. La paix en France, en Ukraine, et dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada